salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le jeu surprise épisode 2 le jeu surprise qu'est ce que c'est et bien justement la surprise c'est quel jeu je vous présente aujourd'hui dans la vidéo puisque ni sur l'overlay ni dans le descriptif de la vidéo ni nulle part vous avez d'indices la seule façon de voir le jeu en question et bien c'est de la regarder avant d'aller plus loin comme d'habitude je vous invite à bombarder des petits pouces bleus très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activer la petite cloche de notif pour savoir dès que je pars en live dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et du coup aujourd'hui pour le jeu surprise numéro 2 on va repartir sur un jeu pareil que j'avais déjà essayé sur la chaîne que j'aime beaucoup qui est en alpha donc il ya pas mal de bugs c'est possible que ça bug même pendant cette vidéo et puis pourquoi le remettre là dans le jeu surprise parce que on est ce qu'on appelle en free fly c'est à dire qu'on peut y jouer gratuitement tout le monde peut l'essayer jusqu'au 2 décembre et en plus de ça tous les jours on peut essayer des vaisseaux différents avant d'aller vraiment dans le vif du sujet vous l'avez deviné et bien je vais bien sûr parler de star citizen et on va aller découvrir comment profiter et bien de tous ces vaisseaux donc là on est à new babbage et on vient de pop directement dans un des appartements donc la première chose à faire un pas il faut que je m'approche un peu plus voilà ok ça va être et bien d'aller au hall des expositions des vaisseaux pour voir toutes les différences de vaisseaux alors clairement j'ai déjà été loué un vaisseau on va de nous en preuve en priorité essayer d'aller en voir puis on ira dans le haut là après mais pour bien faire vous allez dans le hall je vais vous expliquer comment rejoindre le hall c'est assez simple hop donc là on sort de l'hôtel on va dire où on apparaît on va au lobby et après va y avoir les fameux panneaux à suivre pour aller au fameux hall d'exposition on va appeler ça comme ça vous allez avoir tous les jours jusqu'au 2 décembre et bien vous allez avoir deux constructeurs en exposition et tous les vaisseaux qui sont en exposition vous allez pouvoir les essayer en vous approchant en faisant f vous n'avez pas avoir la location et vous verrez ce sera marqué 0 ue donc les fameux petits panneaux à suivre c'est cela voilà poursuivre l'iae donc du 20 novembre au 2 décembre ça fait déjà quelques temps que c'est en place mais j'avais pas eu le temps de le faire avant donc il vous suffit pour ça de suivre tous les panneaux comme ça donc là vous voyez qu'il faut descendre et en les suivant vous allez arriver au fameux hall de base vous trouvez un ascenseur et dans l'ascenseur vous allez avoir les deux halls avec les constructeurs une fois que ça c'est fait que vous avez loué votre vaisseau et bien il faut rejoindre le spaceport en rejoignant le spaceport vous allez pouvoir essayer votre vaisseau loué donc moi je l'ai loué entre temps j'ai dû couper donc on va aller voir si tout de suite ça marche ou s'il faut retourner directement au hall et bien pour utiliser le vaisseau faire l'essai quel est l'intérêt de tester les vaisseaux bas déjà c'est plutôt cool ça vous permet aussi de tester des vaisseaux goût qui coûte une fortune et que quitte à faire un gros investissement dans le jeu sachant que c'est que une bêta à l'heure actuelle et une alpha il faut être sûr de son coût donc vous pouvez le tester vous pouvez aller vous balader vous pouvez faire plein plein de choses et moi je trouve ça cool donc le jeu il ya eu pas mal d'améliorations depuis ma dernière vidéo sur star citizen je compte bien me remettre dessus mais beaucoup de jeux en route star citizen peut prendre beaucoup de temps tout comme genshin tout comme beaucoup beaucoup de jeux auxquels je suis à l'heure actuelle donc comme c'est une alpha et qu'à chaque mise à jour on perd des choses par exemple j'avais les deux armures de température pour les mondes extrêmement froid comme là on est et pour les mondes extrêmement chaud j'ai plus que l'armure extrêmement chaud avec l'arrivée de la mise à jour j'ai perdu la une des deux armures j'ai perdu des armes j'ai perdu tout ça donc voilà me speeder sur le farm ne me sert pas à grand chose parce que le risque d'une alpha c'est de perdre tout au changement de version pareil pour un nouveau joueur qui voudrait essayer avant le 2 décembre il va falloir aller sur le site que je vous mettrai en description le site de robert space industry vous avez plein de vidéos qui expliquent comment créer votre compte gratuitement sans utiliser de package de base et on vous prêtera un vaisseau de directement mais si vous apparaissiez à new babage vous aurez même pas besoin de vaisseau au départ puisque il suffira de prendre les métros pour aller au hall et aller tester un nouveau vaisseau donc là on est à new babage j'espère que ça n'a pas buggé ces derniers temps les élévateurs donc les ascenseurs de quand même beaucoup alors qu'on appelle l'ascenseur donc c'est assez long je vous rappelle qu'on est plus sur une une vraie simulation en termes de temps donc en général là quand on va ressortir on va attendre de bien voir le décor on va essayer de ne pas passer à travers ça m'est arrivé deux fois quand j'ai justement loué le vaisseau j'avais déjà commencé à tourner la vidéo en fait pendant cette vidéo là ça bugué deux ou trois fois et ça durait énormément de temps pour très peu de choses réalisées au final puisque le temps de redémarrer on revenait tout donc là vous voyez d'ici on peut aussi rattraper le hall c'est étiqueté c'est guidé donc de n'importe où sur new babage vous allez avoir les pancartes qui vont vous guider pour aller au hall donc là on arrive eh bien en haut de new babage on va pouvoir aller vérifier les vaisseaux que j'ai de dispo et voilà l'origine qui est là le 100i vous voyez que pendant 45 heures j'ai loué le drake le caterpillar un gros gros vaisseau que je voulais toujours essayer j'ai le nomade à l'heure actuelle et mon avenger titan qui est dans mon pack de démarrage bien sûr là on va prendre le drake caterpillar c'est celui que j'ai été loué et que je veux essayer je l'ai loué pour 0 ui j'ai le droit de m'en servir pendant 45 heures gratuitement donc là je les fais avec un seul vaisseau en gare 20 dans d'ici la fin de la vidéo on ira possiblement dans un gare et on ira louer trois quatre cinq vaisseaux histoire de le revoir et de pouvoir utiliser plein de vaisseaux à la fois on appelle un autre ascenseur le problème un new babage c'est ça ça prend du temps c'est assez grand mais malheureusement et bien c'est que un new babage où on a la possibilité de d'utiliser tous les vaisseaux gratuitement en gare 20 donc là on est en route 1 pour y aller hop on attend que ça s'ouvre bien le décor est bien là hop on peut y aller et là voilà le caterpillar il est là c'est autre chose que tous les vaisseaux que j'ai eu alors là je vais sortir du par contre caterpillar je sais pas par où on rentre je l'ai loué mais j'ai pas regardé par où on rentre est ce que c'est en dessous est ce que c'est sur le côté il est énorme 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 le vaisseau vraiment c'est un monstre on va essayer de voir j'ai pas pensé à regarder j'aurais peut-être du pour rentrer dedans en général alors on est censé y être un j'aurais vraiment dû regarder parce que franchement il ya cette différence sur chaque vaisseau quand on a les réacteurs ça va pas être sur un réacteur ce qu'on peut pas passer tout simplement par l'arrière non il faut pas qu'on traîne trop parce qu'à force ils vont le le re ranger on va aller il est vraiment beau honnêtement ça y'a rien à dire on va en profiter en faisant le tour on va on va regarder un petit peu sous toutes les coutures et du il ya du beau matos là dedans est-ce qu'on n'aurait pas une porte quelque part et ben voilà et ben voilà tout simplement ou pas c'est juste une des un des compartiments qu'on peut ouvrir c'est pas ça que je veux ok donc là on est sûr on est sur le fond obligatoirement il ya une entrée accessible à pied et je crois que je suis très très bête parce que on peut rentrer là en fait voilà alors après pour la refermer donc c'est ce que j'avais ouvert tout à l'heure tout simplement j'avais juste été un peu trop pressé voilà donc là il est immense donc là on est dans la salle des machines il y a un temps énorme pour tout trouver alors par contre comme on est dans le hangar on va en profiter hop 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 on va aller prendre le pilotage on va surtout sortir de New Babbage ok donc ça c'est pour sortir si on peut sortir poste de pilotage bonjour le voilà donc je l'avais vu honnêtement le vaisseau mais jusque là je me suis jamais mis au pilotage ou quoi que ce soit de ce de celui là de vaisseau on va demander l'autorisation de décoller puisqu'on est en hangar hop 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 là voilà il est énorme c'est bon c'est ouvert on n'a plus qu'à décoller on va décoller le plus droit possible on sent qu'il est lourd parce que j'ai du mal à l'arraché du sol on sent que c'est une bête il est énorme on va rentrer les trains d'atterrissage voilà c'est pas un petit vaisseau on va repasser en vue intérieure pour vraiment l'essayer et tout est très très lourd en fait on sent vraiment comparé au tout petit vaisseau que je pilote en temps normal mon petit chasseur mon petit avenger titan on sent que là on a un monstre entre les mains on sent réellement qu'il est très lourd et qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut même le faire faire une vrille on sent la lourdeur du vaisseau et franchement ça c'est vraiment agréable de pouvoir tester ce genre de choses là et de pouvoir se rendre compte des différences entre les vaisseaux donc là on est encore sur la planète je vais justement pas m'éloigner trop parce qu'il est tellement lourd que c'est très compliqué et ce qu'on va faire et bien c'est que je vais aller vous montrer le fameux hall et en même temps on va aller récupérer et bien possiblement louer d'autres vaisseaux alors New Babbage s'il vous plaît on demande l'autorisation de se poser du coup parce que là clairement sortir d'une planète avec le Caterpillar comme ça c'est pas chose facile c'est un monstre par contre c'est très très beau je trouve alors par contre je me suis un petit peu envolé je sais plus par où c'est on est pas très très loin voilà parce que on a pas cherché à énormément s'éloigner on est en phase d'accélération on voit bien les boosters qui accélèrent et tout c'est génial honnêtement ce côté là de l'alpha c'est vraiment cool permet déjà à tout le monde d'essayer gratuitement le jeu et également permettre aux joueurs de pouvoir essayer des vaisseaux qui n'ont pas là je viens de rouvrir les trains on le voit par contre se poser avec ça ça va être compliqué ça va être très compliqué de se poser alors que je l'ai pas du tout en main avec le Caterpillar là honnêtement même le vaisseau par lui même j'ai l'impression qu'il fait trois fois et demi les dimensions que j'ai j'ai l'habitude ça c'est sûr mais du coup pour me poser pour tout ça waouh waouh j'ai touché j'ai touché ah ouais clairement clairement pour se poser ça va pas être chose aisée normalement c'est par là ok on est au dessus on est au dessus de l'entrepôt F4 on va essayer de stabiliser voilà c'est c'est un art pour arriver à se poser avec ça ceux qui y arrivent respect là j'ai amorcé ma descente je suis obligé de la faire vraiment doucement je vais pas être bon je vais pas être bon voilà le vraiment la notion à avoir de chacun des vaisseaux alors là c'est un c'est un atterrissage compliqué très compliqué on va se poser vraiment vraiment comme on a pu hop on va éteindre le caterpillar et on va sortir on va aller voir des vaisseaux plus petits quand même rapidement parce que là du coup c'est assez long et franchement j'adore j'adore le caterpillar mais c'est juste un monstre ce truc à piloter sorti d'une planète bon après voilà je l'ai pas poussé j'ai pas été laissé plus que ça pour le moment en tout cas il y a des couchettes il y a tout ça c'est vraiment cool une douche ok là on a une porte on a pas l'air de pouvoir ouvrir non pourtant je suis bien arrivé à un moment donné il me paraît immense le le vaisseau c'est un truc de dingue les accès système là on revient dans le dans le poste de pilotage la fameuse pièce d'extraction tout à l'heure la pièce des machines on le voit c'est c'est de la grosse grosse artillerie ce vaisseau là honnêtement si vous avez pas l'habitude de piloter un gros vaisseau je pense que vous allez vite vous retrouver comme moi et du coup vous retrouvez un petit peu un petit peu bloqué il y a des écrans partout il y a plein plein de choses qu'on n'a pas encore encore vu dedans là je pense qu'on est dans l'ensemble des des compartiments ça a l'air d'être ça on va ouvrir j'ai l'impression qu'on peut on peut accéder à tout de partout en fait quand on sait on sait vraiment ok c'était compliqué honnêtement cette première partie décollage et tout a été assez compliquée là je suis pas du tout où je pensais être c'est vraiment une très très belle machine par contre on va essayer de ressortir on va retourner au fameux hall que je veux vous montrer c'est pas là je vais être à l'opposé bah oui bien sûr on va sortir très beau vaisseau ce Caterpillar je suis très content de l'avoir choisi en premier pour le Free Flight et le test comme vous l'avez vu vous avez 48 heures en fait vous pouvez tester le vaisseau c'est par là tout simplement voilà Interstellar Spiceport donc là on est hop on va appeler les ascenseurs on va retourner au lobby donc là ça aurait pu bugger on va rester bien comme il faut et ça a bugé typiquement on va essayer de sortir du bug mais on risque de devoir peut-être arrêter là et que je vous montre dans une prochaine vidéo les fameux trucs mais là on est bloqué dans le dans le Caterpillar voilà problème de l'alpha les bugs qui arrivent mais en gros vous l'avez compris il vous suffit de suivre les petits panneaux vous arrivez dans le grand hall vous allez chercher les ascenseurs les ascenseurs vont vous proposer deux halls d'exposants et ça va être les deux marques des vaisseaux que vous pouvez tester aujourd'hui par exemple c'était la marque du Caterpillar qu'on a sorti alors que le Caterpillar je n'ai pas vous avez bien vu qu'on peut aller l'utiliser bien sûr j'aurais pu sortir directement in-game même de la planète sortir aller dans l'espace rejoindre une autre plateforme essayer de sortir de tout ça mais là on va être bloqué et là le problème de l'alpha c'est que on va bloquer comme on est je risque tout simplement de n'avoir qu'un choix redémarrer et recommencer donc là je réapparaîtrai directement aux habitations et je devrais refaire la route chose que de toute façon j'aurais dû refaire donc vous allez vous louer votre vaisseau vous remontez un spaceport et du spaceport vous pouvez le louer comme là on l'a fait je ne vous conseille pas de commencer par le Caterpillar c'est assez compliqué à manœuvrer voilà pour ce jeu surprise j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao ciao